Salut tout le monde, désolé pour mon dernier vidéo, je me suis fâché un peu, je vais le laisser quand même jusqu'à Noël pour avertir le monde. Après ça, je vais l'enlever pour pas qu'il y ait trop de négatives sur ma chaîne. Autre affaire, j'ai changé le nom de ma chaîne, maintenant c'est rendu le rêveur réveillé, parce qu'il y avait un problème, je n'étais pas capable de trouver ma chaîne dans la barre de recherche YouTube. Je me suis dit que c'est sûrement le nom qui est le problème, même si je sais qu'il me shadowman pour d'autres raisons. J'ai changé mon nom, maintenant on le trouve dans la barre de recherche, fait que je pense que j'ai réglé le problème. Aujourd'hui, je voulais revenir sur la loi sanitaire, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour le vaccin obligatoire. Aujourd'hui, je me suis dit, m'en relais la loi, parce qu'il y a des choses que je voulais vous parler, le fluor dans l'eau, il y a un article, je vais mettre la photo après, je ne suis pas super à montage, comme quoi il faut mettre le plus de fluor possible dans l'eau, dans les places d'épuration, pour que ça soit contre la carie. Ça a dit qu'il faut qu'il y ait un taux optimal de fluor dans l'eau, puis ça c'est écrit dans la loi sanitaire qu'on passait en 2001, fait que faites attention en ville, ne buvez pas trop d'eau. Je voulais vous parler de ça, puis je voulais vous parler aussi qu'il y a un autre article, comme quoi il faut que l'état d'urgence sanitaire soit renouvelé à chaque 10 jours par l'Assemblée nationale, que je ne pense pas qu'il y ait été fait, surtout qu'il y avait pris tout l'été de congé, fait que je voulais vous parler de ça, je vais mettre la photo aussi. Puis là, en lisant la loi, j'ai tombé sur quelque chose qui m'a complètement surpris. J'ai été chanceux, j'avais fait un screenshot quand j'avais fait mon premier vidéo, en octobre 2020, c'est par rapport au registre de vaccination. Quand j'avais pris ce screenshot-là, en octobre 2020, ça disait que le registre n'était pas effectif. Il y avait quand même les articles de loi, puis ça, ce n'était pas effectif, ce n'était pas applicable. Quand je suis retourné sur le site du gouvernement lire la même loi aujourd'hui, tout à coup, là c'était applicable. Ça dit qu'il s'est passé en 2012, tandis que quand j'ai regardé, il y a une couple de mois, ce n'était pas effectif. Maintenant, ça l'est. Ça a été changé comme par magie. J'ai tombé là-dessus. Fait que là, je pense que je vienne des ponies sur un pas pétant. Fait que le registre de vaccination, on savait que ça allait s'en venir. Si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas aller à l'épicerie, tu ne pourras pas aller travailler. Il n'était pas effectif. Là, il est effectif. Ça a changé, ce site du gouvernement. Je vais vous mettre les photos de ça. Fait que je voulais vous parler de fluors, puis de renouvellement à chaque 10 jours. Puis finalement, je suis tombé sur le registre de vaccination, puis ça a été changé. Il y a une autre photo aussi que je vais mettre. Vous checkerez ça, je trouve ça bizarre. C'est juste drôle. Ça dit qu'il faut qu'il vérifie l'état de santé de la population dans le temps et dans l'espace. C'est dans l'espace-terme, ça ne pourrait pas jamais mettre la photo aussi. Fait que c'était ça le sujet aujourd'hui. Vous regardez ça, c'est le site du gouvernement. Là, le registre de vaccination est rendu effectif. Puis c'est marqué 2012. Puis moi, quand j'ai regardé, ça ne l'était pas. Les photos suivent. Ciao tout le monde. Vous pouvez voir aussi, quand j'ai pris screenshot en octobre 2020, non en vigueur. Et là, comme par magie, parle en vigueur. Ça dit en plus que c'était en 2012. Pourtant, moi, quand j'avais regardé, ce n'était pas en vigueur. Ça, qu'est-ce que je vous parlais par rapport au fluors? Inciter le plus possible à ce qu'il y a le plus de fluors dans l'eau. Après ça, le renouvellement à chaque 10 jours, que je ne pense pas qu'il a été fait, surtout quand il est en vacances. Puis là, leur évaluation dans le temps et dans l'espace. Trouvez ça drôle. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501